Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'argent et le pétrole. Bon, séance très intéressante, celle de vendredi, puisque nous avons assisté à une sortie franche de la fourchette d'Androse Ocre ici. Et comme nous n'avons pas rallié la médiane auparavant, vous savez très bien que ça signifie dans la plupart du cas une explosion haussière. Ce qui m'amène à penser qu'on va s'acheminer cette semaine vers un nouveau test du haut du triangle noir ici. Et également, il ne faut pas non plus se faire trop trop d'illusions, la dernière fois que la confrontation a eu lieu, eh bien on a assisté à un reflux assez important au contact de cette oblique noire. Mais peut-être que celle-ci sera la bonne, on ne peut pas savoir. En tout cas, il y a des espoirs certains, encore une fois, du fait que l'on n'ait pas été chercher ni la médiane cette fois, ni le bas de la fourchette, ni le bas du triangle noir. On va voir. En tout cas, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances baissières. Donc maintenant, on n'est plus en tendance baissière, on est sans tendance. Du côté de l'hebdomadaire, pas grand-chose, puisque nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal noir ici. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines. Donc on est sur cette unité de temps, toujours en tendance baissière. Mais vous voyez qu'on pourrait monter chercher la moyenne mobile à 20 semaines vers les 1630, sans remettre en cause la tendance en cours. C'est pour ça que je pense que c'est dans les tuyaux d'aller faire ce nouveau test de l'oblique noir. Alors maintenant, du côté de l'argent, voilà où nous en sommes. L'argent aussi a connu une séance positive, mais moins magnifique quand même, puisque regardez, la moyenne mobile à 20 séances ici a été testée. Mais par contre, elle n'a pas lâché en clôture, puisque même si on a fait une incursion du côté des 27 dollars l'once en séance, en clôture au contact de la M20, donc c'est assez décevant. Et là, par contre, étant donné que nous sommes toujours clairement en tendance baissière sur l'argent, le ralliement dans un premier temps des 26 et puis des 24 et demi, là, est toujours dans les tuyaux. On termine avec le pétrole, que voilà, belle séance sur le pétrole, mais on savait depuis la semaine dernière que le pétrole était mieux orienté que les métaux. Nous sommes au-dessus de la M20 haussière, au-dessus de la M7 haussière, donc on est clairement en tendance haussière. J'avais dit que j'anticipais toujours un retour sur les 88, c'est-à-dire le précédent top, question de tester à nouveau ces précédents sommets. C'est dans les tuyaux, comme je dis. Ça nous permettra également d'aller visiter sans doute le haut de la fourchette d'Andros Marron, mais sur ces niveaux, il devrait y avoir normalement des ventes qui vont se déclencher. Surtout qu'on n'a toujours pas fait notre pullback sur Amwell Mobile à 20 séances depuis maintenant le 2 juillet, ça fait quasiment deux semaines. Je ne sais pas si on trouvera la force d'aller beaucoup plus haut que le précédent, plus haut à 88, 89 dollars. Voilà. En tout cas, la tendance est haussière. Voilà. Donc, bonne soirée ou bon week-end, bon trade et à lundi. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada